Bonjour Michael, merci de nous rejoindre sur le blog de La Bourse Sans Stress. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment lire une chaîne d'options. La chaîne d'options que je vais vous présenter est celle d'Interactive Broker mais toutes les plateformes ont à peu près la même présentation. Sur une chaîne d'options vous trouverez tous les éléments nécessaires afin de poser vos ordres sur le marché. Vous aurez les différents strikes, les différentes échéances ainsi que les prix des contrats call et des contrats put à l'achat comme à la vente. Avant d'ouvrir une chaîne d'options vous devez au préalable avoir déterminé votre stratégie. Vous devez savoir sur quel sous-jacent vous allez acheter ou vendre un contrat call ou un contrat put, voire plusieurs dans le cadre d'une stratégie multiple. Pour l'exemple l'Action Messys qui vaut 40$ est sortie de son canal par le haut. Vous pensez que le titre va faire un retracement pendant plusieurs jours avant de repartir à la hausse. Vous ne voulez pas rentrer tout de suite mais vous pensez que si Messys casse le retracement à la hausse, le titre pourrait alors aller vers les 50$ d'ici les deux prochains mois. Afin de profiter de cette hausse future, vous décidez d'acheter un call 42 échéance 2 mois. Pour voir la chaîne d'options que nous allons prendre, il faut commencer par déterminer quel va être le sous-jacent sur lequel nous allons poser un contrat d'options. Dans l'onglet en haut à gauche nous allons taper le ticker du sous-jacent désiré. M est le ticker pour l'Action Messys. A côté du ticker vous avez le prix actuel du cours de l'action avec le dernier cours acheteur et le dernier cours vendeur. En dessous des éléments des prix vous avez la chaîne d'options. Premièrement, il va falloir choisir la date d'échéance à laquelle nous voulons acheter notre contrat. Il existe une multitude de dates d'échéance allant de quelques jours à plusieurs années. Sur la colonne de gauche nous avons les contrats d'achat call. Sur la colonne de droite nous avons les contrats de vente put. Au milieu nous avons les différents prix d'exercice, aussi Apple et Strike. La première chose est de savoir à quelle échéance nous voulons ouvrir notre contrat. Nous avons choisi une échéance 2 mois. La date d'échéance sera le 17 août 2018. Notre stratégie est d'acheter un call 42 donc nous regardons sur la colonne de gauche. Vous pouvez constater que nous avons un prix vendeur et un prix acheteur. Puisque nous voulons acheter un contrat call, nous devons nous référer à la colonne cours vendeur. Le prix de vente actuel est de 1,93$. Il suffit de cliquer sur le prix correspondant pour ouvrir une ligne reprenant les éléments du contrat. Nous avons bien un call échéance 17 août avec un strike de 42 pour l'action Messys. Achat confirme que nous allons acheter le contrat. La quantité de contrat est par défaut de 1. Nous pouvons modifier le nombre de contrats en fonction de notre exposition au risque acceptable. Le prix du contrat à la vente est de 1,93$. Cela veut dire que nous allons débourser 193$ pour un contrat puisque un contrat d'option couvre son titre. Il suffit d'appuyer sur Transmettre pour envoyer l'ordre d'achat du contrat sur le marché. Si le contrat est validé par le marché, nous serons alors en possession d'un contrat call M strike 42 échéance 17 août que nous avons payé 193$. Si vous souhaitez mettre en place une stratégie multiple avec la vente d'un put par exemple, il suffira de faire exactement la même chose sur la colonne de droite. Vous sélectionnez le prix d'exercice de votre contrat, vous regardez le prix acheteur puisque vous allez vendre un contrat et vous cliquez sur le bouton pour transmettre l'ordre sur le marché. Maintenant, vous savez comment lire une chaîne d'options et passer un ordre sur le marché. Comme je vous l'avais dit, il n'y a rien de vraiment bien compliqué. Comme d'habitude, voici les avertissements de rigueur. Avant de vous engager dans une stratégie, vous devez analyser d'autres paramètres tels que la tendance du marché, le secteur où évolue le titre, l'indice de comparaison de l'action en question et bien sûr de la volatilité. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me poser vos questions, je prendrai le temps nécessaire pour vous répondre. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo avec vos amis traders qui souhaitent comme vous s'initier aux options. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube du blog pour être informé des dernières vidéos.